bonjour les amis balance j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guide en général pour le mois de décembre 2022 on va voir les conseils des guides pour traverser ce tout dernier mois de l'année pour vous on commence par les énergies de votre mois de décembre les balances aux belles énergies celles de la générosité du coeur donc c'est une une énergie de mois de décembre qui va vous être focalisé finalement sur le coeur sur l'amour l'amour universel il est question ici aussi d'union de partenariat de couple ici qui qui demande d'agir alors j'ai le 23 donc le 2 c'est l'union le contrat le partenariat les couples et le 3 c'est l'action donc il peut être question d'effectuer des actions en lien avec un contrat en lien avec une relation en lien avec les autres ou tourner vers les autres aussi donner avec le coeur c'est ce que vous dit cette carte là aussi donc on vous dit finalement que plus vous serez généreux ou généreuse en ce mois de décembre avec le coeur les amis balance et bien plus vous recevrez de l'harmonie et de l'équilibre puisque le 23 nous fait 5 aussi qui est l'énergie de le chiffre de l'équilibre et de l'harmonie donc en fait on vous dit que finalement plus tu donnes plus tu reçois au final aussi au mois de décembre mais de donner avec le coeur c'est pas forcément de voilà je sais que le mois de décembre peut être pour certains ou certaines le mois des cadeaux vu qu'il y a aussi les fêtes de fin d'année mais il est question surtout de donner de son temps de donner de son attention de donner de son écoute vous voyez et en fait ça c'est une belle énergie de plus vous vous donnerez à vous même aussi avec le coeur parce que ça passe aussi par vous être généreux avec vous même ça commence déjà par ça c'est à dire que plus vous vous donnerez avec le coeur c'est à dire que plus vous écouterez votre coeur pour prendre des décisions ou pour faire des choses qui vous plaisent plus vous laisserez vous plus vous le laisserez vous diriger et bien plus aussi l'énergie positive et d'équilibre et d'harmonie vous sera renvoyé voilà déjà l'énergie de votre début de mois les balances et bien on a le page d'air le page c'est la nouveauté quelque part c'est quelque chose qui débute c'est quelque chose qui semble un peu fragile j'ai l'impression et on nous vous dit ici annonce d'une information déstabilisante des retards s'accumulent des changements sont apportés à vos projets une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact bon alors le début de mois ici il peut être question justement d'avoir accumulé des retards en ce début décembre les choses ne se sont pas toujours préparés comme vous le pensiez ça ne s'est pas prévu toujours comme vous le ça ne s'est pas déroulé pardon comme vous le souhaitiez mais on me dit ici que vous allez amener des changements à certains de vos projets c'est peut-être ça les retards aussi qui se sont accumulés c'est pour peut-être vous aiguiller vers différents domaines vers d'autres choses le page c'est quand même une nouvelle énergie qui se met en place donc il ya quelque chose qui se met en place parce que vous êtes en train de prendre une certaine conscience peut-être il ya des choses qui s'éclairent en tout cas en ce début de deux mois de décembre ça s'éclaire parce qu'il ya une vérité qui est énoncée alors soit c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose ça peut être ça aussi soit il peut être question aussi de de vous qui prenez conscience de quelque chose j'ai bien envie d'aller voir le page d'air ça correspond je crois au 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 cavalier d'épée alors au valet ça comme ça correspond au valet d'épée c'est ça au valet d'épée alors le valet d'épée c'est quoi déjà le valet d'épée le valet d'épée c'est quoi c'est de la prudence être sur ses gardes à l'affût des conflits qui se termine aussi grâce à à des mots bien bien choisi aussi c'est ouais c'est on reste sur ses gardes peut-être par rapport à une situation aussi en ce début de deux mois de décembre vous êtes peut-être sur vos gardes par rapport à quelque chose par rapport au passé et fin décembre bas fin décembre pourtant c'est l'équilibre ici avec l'unité avec la carte numéro 5 qui symbolise l'archange sans d'alfon le 5 c'est quoi dans le tarot déjà assez le grand prêtre le 5 dans le tarot résolution de conflit donc en fait c'est marrant parce que vous commencez peut-être en ce début décembre par quelque chose qui vous prend la tête par des choses qui ne se passent pas toujours comme vous voulez et fin décembre les conflits se résoudent se résolvent alors il y a une unité qui se fait ici fin décembre pour vous vous allez être d'ailleurs accompagné par l'archange sans d'alfon ici pour ce mois de décembre on vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle organisation spirituelle trouvez vous des mentors fréquentez des amis partageant vos idées c'est marrant parce que ici j'ai différentes religions qui sont représentés en fait dans 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 les bulles et en fait je sais pas si vous ça va vous parler mais il ya un équilibre ici qui se fait peut-être ça peut être entre différentes vies que vous avez eu aussi une unité qui se fait en vous entre vos différentes vies où vous avez peut-être eu une vie en égypte une vie une vie chez en asie par exemple il ya quelque chose comme ça et j'ai l'impression que vous tirez finalement à la fin de ce mois de décembre comment dirais je c'est marrant parce que par c'est un signe particulier c'est les balances ici et ici moi j'ai un peu l'unité aussi entre toutes les religions c'est tellement magnifique ça que je crois qu'on en rêve tout ça mais j'essaye de comprendre le message davantage parce qu'il ya une unité mais je veux voir au delà des symboles religieux alors ça peut être aussi un ça peut être aussi fin décembre une unité qui se fait aussi entre différentes personnes qui avaient peut-être des points de vue différents mais qui ont quand même des idées des des aspirations communes ici ça peut être ça aussi qui se met en place il ya une nouvelle énergie avec ce page d'air il ya une nouvelle énergie qui amène l'unité pour vous aussi ça peut être aussi tout simplement de batailler contre son mental début décembre et finalement que l'unité se fasse finalement entre eux tous qui peut sembler opposé dans votre vie vous risque vous réussissez à faire une unité ça peut être ça aussi voilà c'est ça c'est à dire qu'il ya un équilibre avec cette énergie du saint qui se fait à la fin du mois décembre entre eux ça peut être tous les domaines de votre vie ça peut être entre votre mental et votre coeur vous savez vous voyez tout ce qui peut paraître opposé et ben va se unifier fin décembre pour vous donc c'est plutôt une excellente et belle énergie alors voyons voir sur le plan professionnel sur le plan professionnel et bien on a ici peut-être quelque chose de nouveau une nouvelle association un nouveau partenariat un nouveau contrat qui se met en place ça va aussi passer par l'action 1 puisque le 21 on est dans le 3 aussi et donc ça passe par l'action et ça va passer par des actions qui vont être décisives pour ramener de l'ordre dans votre travail donc vous allez prendre des décisions sur le plan professionnel ou de vos activités de vos études ces décisions vont être très importantes pour vous en ce mois décembre parce que c'est ce qui va donner la suite ça peut concerner un lieu un lieu pour le travail un lieu dans lequel on peut se projeter ça peut être de prendre de la distance par rapport à un lieu de travail ça peut être bah oui de quitter son travail de partir à la retraite ça peut être aussi un besoin de se projeter dans quelque chose de nouveau dans quelque chose d'autre ça peut être un changement de lieu de travail aussi une mutation aussi avec la distance et la maison il peut être question d'une mutation on peut être que l'action décisive ça va être de demander sa mutation ça peut être de faire un départ à la retraite pour prendre de la distance par rapport à son travail parce que là il ya peut-être un peu de ras de bol il ya aussi se projeter ici aussi ça peut être un travail aussi où vous travaillez à domicile ça peut être le fait de travailler à domicile il ya peut-être des décisions à prendre par rapport à ce travail à domicile il ya besoin peut-être de se projeter dans le futur un petit peu plus loin pour voir sur le long terme ok alors sur le plan matériel et financier ici il ya peut-être une certaine inquiétude sur le plan matériel et financier on est peut-être stressé par rapport à quelque chose quelque chose qui stagne ou quelque chose qui prend du retard mais ici il ya un retour il ya un retour ici parce qu'on va voir beaucoup plus clair sur quelque chose qui s'équilibre quelque chose qui s'officialise aussi un on a le retour de quelque chose par rapport à une situation passée mais on y voit beaucoup plus clair parce que une chose s'équilibre ça peut être aussi une situation financière qui vous a stressé il ya un retour ici peut-être d'une somme d'argent qui vous revient et qui finalement éclaire la situation au mois de décembre et ramène de l'équilibré dans les finances ça peut être comment dirais-je des graines que vous avez semé dans la matière dans le concret des actions que vous avez fait dans le passé ça vous a bien fatigué par contre mais ça va payer parce que ici vous allez enfin y voir plus clair vous allez sortir de la tête de l'eau et ça va s'équilibrer ça peut être des actions que vous avez fait pour améliorer vos finances comme chercher du travail ou placer de l'argent enfin ce genre de choses et en fait là vous allez voir les choses s'éclairer vous allez peut-être commencer à voir peut-être cette petite plante que vous avez entretenu qui pousse enfin c'est imagé mais c'est en fait ce que vous avez semé dans le passé va commencer à être vu dans la matière ok j'ai rien d'autre pour l'instant qui vient donc on va voir la suite sur le plan relationnel relationnel sentimentale j'ai l'influence j'ai ici de l'attraction entre deux personnes ou entre plusieurs personnes j'ai une connexion qui se fait avec d'autres personnes ou au moins une personne ça peut être une nouvelle relation comme ça peut être déjà quelqu'un qui fait partie de votre vie ça peut être amoureux comme familial ou amical mais ici j'ai une vraie connexion avec quelqu'un j'ai quelqu'un qui a peut-être de l'influence sur vous et vous vous avez peut-être cette influence sur le sur cette personne ça peut concerner en effet aussi une nouvelle relation puisque j'ai le chiffre 1 dans le 31 et le 3 c'est l'action donc il est peut-être question en effet d'agir dans une nouvelle relation pour créer cette connexion avec cette personne tout simplement peut-être d'inviter déjà quelqu'un qui vous plaît à boire un café ça peut être ça j'ai l'illusion j'ai le regain et j'ai l'engagement ici en fait on vous dit qu'il est peut-être question d'une personne ici qui qui vous redonne un petit peu qui vous redonne goût en fait j'entends aux relations ça peut être aussi quelqu'un qui qui fait renaître la magie dans votre vie parce qu'il ya de l'engagement derrière donc ça peut être aussi un un nouveau contrat aussi avec quelqu'un pas forcément amoureux ça peut être un nouveau contrat un nouveau partenariat une nouvelle association un nouveau couple aussi un bien sûr ça peut être aussi un couple déjà déjà installé depuis bien longtemps ensemble qui finalement peut-être fait re rentrer la magie dans sa vie par le biais d'un engagement par le biais peut-être on renouvelle ses voeux par exemple pour pour peut-être des personnes qui sont mariés depuis très longtemps ça peut être aussi quelque chose qui se signe qui ramène de l'énergie ça peut être aussi vous signer pour un voyage ou pour quelque chose que vous avez envie de faire à l'autre une surprise il ya en tout cas ici quelque chose qui ramène ravive la femme qui ramène une belle énergie dans une relation qui avait besoin peut-être qui avait besoin de ça toute façon j'ai quand même l'illusion ici donc il a peut-être été question aussi dans le passé d'avoir vécu dans l'illusion et que il y a quelque chose qui vient ici vous ouvrir les yeux dans une relation également vous allez être stimulé vous allez être connecté à quelqu'un qui permet peut être c'est un peu une connexion magique j'entends c'est plutôt la magie que je vois là à travers le lapin dans le chapeau et la baguette de magicien j'entends que il y a quelque chose de magique qui va s'établir au mois de décembre pour vous et qui va ça peut être une relation magique mais il ya quelque chose ou un événement qui va venir un petit peu rallumer la flamme remettre de l'énergie dans votre vie ou dans une relation alors ici la vie spirituelle et intérieure ici il ya besoin de mettre un peu plus de légèreté ici il ya besoin peut-être de de travailler sur son impatience il ya un apprentissage aussi intérieur qui se met en place ici alors voyons voir j'ai les bénédictions j'ai l'homme et la fusion alors ici on me dit que il est peut-être question ici pour que votre vie intérieure puisse se comment dirais-je j'ai la fusion avec l'union tout à l'heure en effet un donc c'est quelque chose qui va se travailler à l'intérieur cette union finale cette union elle se fait à l'intérieur de vous vous pourrez être aidé éventuellement par quelqu'un mais pas que parce qu'on a quand même une énergie masculine ça veut dire qu'on a une énergie d'action encore on a une énergie d'agir j'agis dans la matière j'agis dans le concret ici je fais des choses pour moi qui me permettent en tout cas d'amener cet équilibre intérieur en moi on me dit ici avec la bénédiction que pas déjà que vous êtes béni que vous êtes sous une bonne étoile comment vous dire la bénédiction c'est une sorte de protection aussi bénédiction homme fusion c'est marrant fusion bénédiction homme c'est comme s'il y avait aussi peut-être c'est bizarre parce que ça apparaît dans votre vie intérieure et spirituelle mais je pense qu'en fait ça vous ramène peut-être cette petite folie juvénile que vous avez besoin c'est à dire qu'il est peut-être question en effet d'un mariage d'une union ici avec quelqu'un qui qui vous ramène peut-être une belle énergie à l'intérieur ça peut être une association aussi une association avec quelqu'un qui a été mis sur votre chemin j'entends pour vous aider pour apprendre quelque chose sur vous même j'ai beaucoup d'énergie 5 j'ai le 14 qui nous fait 5 j'ai le 55 j'ai le 5 j'ai le 23 qui nous fait 5 j'ai quand même j'ai quand même des belles 3 et 2 5 ici aussi donc j'ai quand même plusieurs fois le 5 qui revient dans votre énergie les balances l'énergie du 5 c'est l'énergie un petit peu de la balance aussi c'est l'équilibre la recherche d'harmonie la recherche d'équilibre j'entends que justement peut-être au mois de décembre vous êtes aussi peut-être à tâtons tout au long du mois décembre pour trouver un équilibre entre votre vie professionnelle la vie matérielle la vie sociale et en fait il y a un équilibre qui se fait d'ici la fin de l'année alors voyons voir qu'est-ce qui va vous aider qu'est-ce qui va aussi être votre challenge pour vous au mois de décembre les balances et bien c'est la souveraineté la souveraineté et ça passe en effet par la vie spirituelle intérieure avec le 16 qui nous fait 7 il y a aussi peut-être de nouvelles relations ici qui s'établissent il y a peut-être une nouvelle énergie ici qui s'établit à travers votre coeur à travers ce que vous vous avez envie pour vous même et non pas pour les autres la souveraineté c'est prendre sa place entière dans la société dans votre famille vous prenez votre véritable place ici dans votre travail aussi par exemple c'est aussi oser s'affirmer oser dire ce que l'on pense oser dire non parce que vous avez envie à l'intérieur de dire non mais vous savez que vous auriez envie de dire oui pour faire plaisir non si vous à l'intérieur vous avez envie de dire non à quelqu'un dites non quoi alors voyons voir la souveraineté avec l'énergie 16 l'énergie 16 qui est une énergie de feu puisqu'on est sur l'oracle des 7 énergies qui correspond un petit peu aux 7 chakras aussi mais on est sur l'énergie du feu d'où le fait aussi d'être dans aussi une certaine énergie d'action l'énergie un petit peu du page vous voyez souveraineté responsabilité confiance en soi autonomie responsabilité de ses sentiments et de ses actions sentiments calmes de pouvoir personnel conscience de soi ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité savez vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle notre pouvoir personnel et notre prise de position face à la vie notre connexion à nous même notre valeur et notre sens de l'intégrité avec conviction assurance et en accord avec notre but il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier notre moi authentique il n'y a que nous qui ayons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle vous êtes le maître ou la maîtresse de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées sont-elles en adhésion avec les valeurs et la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie ? il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous ainsi que pour les autres les défis actuels de votre vie peu importe leur taille doivent être relevés avec une réponse mesurée si la vie vous lance un défi pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment les souverains savent quand planifier leur bataille alors comme eux évitez les escarmouches inutiles et exercez votre pouvoir personnel de manière stratégique il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre coeur on revient à l'énergie centrale de votre mois de décembre de votre authenticité et de votre intégrité gardez la tête haute et ayez conscience de votre valeur c'est là la marque d'un véritable souverain donc en fait c'est aussi ça qu'on vous invite à faire aussi c'est à dire que ça peut être ça un petit peu les petits conflits du début décembre c'est un conflit avec vous même déjà avec votre tête avec votre mental avec peut-être les autres qui ont envie de vous faire faire des choses ou vous envoyez dans une direction que vous vous n'avez pas envie et à la fin du mois de décembre vous retrouvez l'unité entre ce que vous vous voulez ce que les autres peut-être ont envie mais vous vous écoutez beaucoup plus c'est vous ne faites plus qu'un avec vous même et avec ce que vous souhaitez et votre coeur voilà les amis balance je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre que ce dernier mois de l'année en tout cas vous soit profitable et vous apporte de belles choses passez de très belles fêtes de fin d'année également je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à très bientôt merci du fond du coeur à très bientôt